Il y a eu d'énormes trous dans la raquette. Je rappelle qu'ici, Mohamed Mera, il était passé par l'Afghanistan avant de lancer cette première vague d'attentats qui dure depuis 9 ans. Et puis après 2011, c'est là que les questions ont commencé à venir. Après la mort d'Ulsama Ben Laden et depuis 10 ans, avec des budgets faramineux qui ont été donnés à l'armée américaine, pas forcément au département d'État, eh bien on est petit à petit rentré dans une guerre comme un poulet sans tête, c'est-à-dire simplement des objectifs militaires, mais absolument pas une compréhension de l'autre, tout simplement. Noël Pasquet, comment allez-vous vivre cette journée ? Comment j'ai vécu cette journée ? Comment allez-vous vivre celle d'aujourd'hui ? Celle d'aujourd'hui. Justement, comme vous parlez des tableaux, il y a une exposition Hommages et Mémoires qui se tient à Art Paris, qui est un des rares rescapés, si on peut dire, des manifestations culturelles depuis pratiquement deux ans. Et donc ça a été l'occasion de faire cet après-midi une signature, dédicace du catalogue que vous venez de... Ce ne sera pas une dédicace comme les autres, j'imagine, avec une émotion particulière ? Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il y a des gens qui vont arriver en pleurant des images que vous venez de montrer, parce que c'est tellement fort comme actualité et puis comme intensité permanente. Mais je crois que ce geste, tout simplement, de rendre hommage à la mémoire des 3000 et puis des blessés et des pompiers, c'était de montrer tout simplement ces tableaux, de se réunir et de dire n'oublions jamais, n'oublions jamais, n'oublions jamais. Parce que les tours que j'ai vu tomber, elles ne vont jamais cesser de tomber. Tout le monde le dit, c'est vraiment l'actualité. Tous les détails sur mon blog, pour ceux qui voudront s'associer à ce geste. À cet hommage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et cet hommage, évidemment, vous le vivrez en direct sur BFM TV, édition spéciale à partir de 14h30, pour vivre les cérémonies qui vont se tenir aux États-Unis. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à vous.